bonjour bonsoir salut pendant quel pays qu'est-ce que vous avez cette vidéo merci à vous de la liker et bien entendu vous abonner à ma chaîne youtube toujours en live toujours sur youtube et on lâcherait jamais youtube parce que c'était la première chaîne qui nous a fait croquer et la première chaîne qui nous a fait connaître dans le monde entier donc on le remerciera toute notre vie et voilà donc faut juste qu'il me rajoute un peu plus de paye bon bon pour commencer je faisais cette vidéo sur Arouf Gangsta voilà notre très cher ami Arouf Gangsta et bien entendu comme vous le savez très bien il y en a plein qui me disaient Morsay Morsay pourquoi tu fais pas un soin avec Arouf Gangsta vous savez que moi je suis un vrai artiste depuis des années que je rappe et je chante avec les plus grands sadifs kamel anciens les plus grandes stars j'ai rencontré les plus grandes stars dans ma vie et c'est pas pour autant que je vais me la raconter qu'il y a même un petit qui vient d'arriver hier qui fait un morceau qui peut me mettre à l'amende c'est pas un problème ça on s'en fout mais ce que je veux dire c'est sur Arouf Gangsta quand même tu abuses on peut faire le buzz après on peut abuser mais on peut pas non plus trop abuser voilà donc quand même quand même quand même donc alors Arouf Gangsta reconverti transgenre ou transsexuel bon on peut faire ce qu'il veut c'est sa vie chacun est libre de faire ce qu'il veut on juge personne jamais on juge on est qui on est personne pour juger mais quand même Arouf Gangsta t'as fait un super bon clip pour repartir en arrière bravo tu as niqué ta carrière mais aujourd'hui on se dit la vérité en France des gens comme ça qui partent en live et ben tout le monde va les soutenir parce qu'ils vont dire oh le pauvre oh le pauvre oh le pauvre oh le pauvre et puis hop alors est-ce que c'est un jeu ils rigolent ou est-ce que c'est réel alors sur mes commentaires j'aimerais avoir votre votre réaction et c'est marrant parce que ça me fait toujours rire et je suis tombé des nus quand j'ai appris ça par rapport à Arouf Gangsta je l'aime beaucoup et c'est dommage pour lui de 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 partir en live comme ça à la dernière minute t'auras dû le dire direct et puis t'auras pas dû perdre du temps à nous prendre pour des cons voilà donc heureusement que je t'ai pas eu dans ma production bien entendu car tu sais très bien que t'as voulu être signé chez nous et j'en ai eu tellement marre d'avoir des traits et des gens qui me niquent ma carrière alors j'ai fait quoi j'ai arrêté de produire là je vais reproduire des nouveaux artistes qui sont super forts j'ai changé toute l'équipe parce qu'ils étaient incapables d'arriver à faire quelque chose dans leur live et on peut plus faire des concerts avec des artistes ou que quand t'arrives au concert il y a un concert qui nous attend on est à on est à Lyon on fait un concert à Lyon après il y a un concert vers Toulon et à Lyon les mecs qui rencontrent des meufs directs des fans ils vont ah mais en fait j'ai rencontré ma chérie je veux plus venir avec toi et à la fin tu te retrouves bloqué à te retrouver en paradis on se retrouve à 3 en concert donc ça c'est fatigant aussi les chiens de la casse qui rappent qui veulent juste pour pêcher aux des meufs ça m'a fatigué j'en ai marre de ces genres de personnes et là Arouf t'es pas le t'es pas le plus beau t'es la plus belle on est d'accord on va dire ça comme ça donc arrête de partir en live ressaisis toi fais pas le con garçon et je veux savoir si c'est du vrai si c'est du buzz t'es très fort si c'est réel m'chicououd t'as pété les durites je vous embrasse tous c'était Morsail laissez vos commentaires et dites moi qu'est-ce que vous en pensez en tout cas moi je trouve ça dommage et en France ça part en live et je le dis parce que c'est sincère ça part en live il faut quand même aussi respecter les familles il faut respecter aussi les petits les enfants parce que là tout le monde part en live vous pouvez tous avoir vos délires ça c'est pas un problème moi je suis contre je suis pour que chacun leur délire leur fantasme leur truc c'est normal et tout le monde doit avoir leur kiff et respecter autrui mais il faut aussi respecter les familles il faut respecter les gens qu'ils essayent de faire les choses bien entre eux et il faut respecter tout le monde je vous embrasse c'était Morsail ciao ciao